et c'est parti nous voilà en direct avec mon ami Abbé qui est joueur professionnel de foot et voilà dont on attend beaucoup de cet échange pour savoir un petit peu comment ça se passe lui son nouveau mode de vie vous allez voir pourquoi son parcours est un petit peu particulier et ça sera l'occasion un petit peu vous aussi de votre côté n'hésitez pas à lui poser des questions si vous voulez en savoir plus sur le monde professionnel en général et lui ses priorités sa préparation physique des choses comme ça n'importe quoi qui vous passe par la tête n'hésitez pas à mettre ça dans le chat et pour le reste bon c'est l'heure de l'apéro chez Abbé donc voilà je me suis pris une petite collation mais en tout cas voilà donc c'est un vrai plaisir de t'avoir sur la chaîne Abbé donc pour ceux qui nous suivent Abbé est un joueur qui a la particularité d'être parti à l'étranger pour réaliser son rêve de devenir joueur pro et il est parti plus précisément au Cambodge si je ne dis pas de bêtises alors du coup si tu peux nous raconter un petit peu justement comment ça s'est déroulé comment ça s'est goupillé pour toi ton départ à l'étranger comment ça se fait que tu sois parti là-bas en fait je t'explique tout simplement c'est que je suis parti en vacances pour la première fois de ma vie en 2017 au Cambodge j'ai vu ce que mon frère faisait là-bas il y a toujours même les enfants etc la communauté cambodgienne à se développer ici donner une meilleure opportunité aux futures générations aux enfants tout simplement et ça m'a vraiment touché la culture, le pays et je me suis dit pourquoi pas moi pourquoi pas aller faire quelque chose au Cambodge et j'ai eu la petite idée d'essayer au foot là-bas et puis voilà bah du coup bon voilà comme tu dis ça a marché pour toi t'as bien fait et alors toi tu m'avais expliqué un petit peu à l'époque comment ça s'était passé je crois que tu avais quelqu'un là-bas qui était un petit peu déjà dans le milieu et qui t'a permis un petit peu justement de te faire te mettre en valeur auprès de certains clubs c'est ça ? exactement il s'appelle Thierry que je remercie encore Thierry Chantabine un joueur reconnu ici emblématique avec de nombreuses sélections en équipe nationale un beau, très beau, pas de marée c'est un exemple en lui-même et justement c'est un très bon ami à moi on est toujours en contact tous les jours pratiquement et c'est du tout qui m'a facilité la tâche de venir au Cambodge je m'ai ouvert les portes avec mon premier club dont j'ai signé qui s'appelle Plompenkorn ok 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 bah du coup là on voit une image de toi en plein match sous tes nouvelles couleurs si je me trompe pas si tu peux un petit peu nous dire toi c'est le prochain sujet quelle est la différence du coup que tu as trouvé quand tu es arrivé au Cambodge au niveau de la pratique du foot entre ce que tu as connu en France et tout simplement ce qui se fait là-bas par rapport à la différence du niveau du football c'est ça ? alors soit la différence du niveau soit au niveau technique est-ce que il y a je sais pas est-ce que c'est plus physique qu'en France moins physique qu'en France plus technique moins technique est-ce que les mecs courent plus vite est-ce qu'ils courent moins vite est-ce que c'est plus tactique ? je sais pas pour moi le football cambodien est en plein développement en plein développement et je pense que dans les dix prochaines années ça s'approche énormément de la Thaï League si tu suis un peu ouais bah la Thaï League ok ouais et dans dix ans je pense que le Cambodge a toutes les opportunités d'arriver à à ce niveau-là il y a encore une bonne marge de progression à faire après la différence entre le football cambodien et le football européen c'est que c'est box to box c'est-à-dire qu'il y a il y a très peu de construction maintenant ça vient un peu plus mais il y a beaucoup d'équipes qui construisent très peu et qui jouent en contre donc beaucoup de cardio beaucoup de physique les joueurs courent énormément donc dans les placements ils sont pas forcément disciplinés je dirais par rapport à l'Europe donc un peu moins tactique un peu moins de voilà un petit peu moins de mise en place plus direct ok ok mais toi ça te va bien ça parce que justement tu parles de voilà tu parles d'aller d'aller vite tu parles de de vitesse de physique etc toi je sais que t'es un joueur voilà on a joué un petit peu ensemble t'es un joueur voilà qui dribble pas mal qui est assez à l'aise avec le ballon et une question que je voulais te poser c'était par rapport à ta préparation avant de partir au Cambodge quand t'étais en France comment voilà comment toi tu te préparais je crois que tu faisais des tu t'entraînais un petit peu de ton côté de temps en temps sur quel aspect du jeu toi t'as mis l'accent parce que t'es quand même un joueur assez technique moi je dirais que j'ai mis l'accent sur le sur le cardio beaucoup sur comment dire je travaillais énormément les jambes pour l'explosivité la puissance surtout parce que la vitesse je l'ai déjà naturellement et j'ai cette chance mais l'explosivité j'ai dû la travailler un peu plus pour gagner sur les deux premiers mètres les deux premiers mètres vraiment gagner en explosivité pour avoir un temps d'avance voire deux secondes d'avance sur mon adversaire quand je lui mets un crochet ou un passement de jambes pour pouvoir repartir être super vif parce qu'ici les joueurs on met énormément de cardio énormément de cardio et comme c'est des petits gabarits ils courent très très vite donc il fallait que je sois un peu plus explosif et justement je remercie encore une fois mon préparateur physique que je vais rejoindre en décembre en revenant Julien Varès je pense que tu connais Ju oui oui j'ai vu en plus de ça sur tes réseaux sociaux aussi également la photo que tu viens de mettre c'était avec lui et il m'a vraiment fait travailler le détail en fait qui m'a permis d'évoluer de passer un cap avec lui j'ai beaucoup appris et j'en apprends encore aujourd'hui sur ce qui me disait je le revois encore aujourd'hui donc ça reste et je suis en remercie pour ça mais sinon je travaillais beaucoup le cardio l'explosivité les séances jambes ok les séances jambes alors effectivement on voit sur ton Instagram etc que toi t'es beaucoup à la salle de sport t'es beaucoup voilà tu charbonnes pas mal quand même et donc toi tu dis que c'est surtout les jambes donc tu dois avoir des bonnes cuisses en plus de ça de ce que j'observe j'ai l'impression vraiment que t'as pris de la masse musculaire par rapport à par rapport à ton temps où t'étais en France je vais mettre encore quelques images là on voit que voilà on voit que ça pousse à la salle mon gars franchement franchement respect donc ça justement par rapport à ça toi tes journées tes journées en pro ça ressemble à quoi en fait ça je pense que c'est quelque chose qui intéresse les gens aussi vous avez par exemple combien de est-ce que vous avez beaucoup de séances en groupe est-ce que c'est aussi pas mal comment dire en autonomie chacun s'entraîne un petit peu de son côté raconte nous un petit peu justement la semaine d'un joueur pro comme toi alors nous au Cambodge par rapport à la France c'est complètement différent c'est à dire qu'on a des entraînements le matin on commence à 8h30 en plein soleil ah ouais ça doit être chaud c'est où les températures sont au maximal donc tu peux pas être en dessous et après sinon l'après-midi quand on s'entraîne l'après-midi c'est à 15h30 donc c'est exactement pareil c'est en pleine chaleur il doit faire un plein soleil c'est facile 40 degrés voilà vache tout le temps on va en même plus quand c'est une période en période d'été donc c'est quand c'est en avril-mai là ça pousse vraiment des fois on est obligé de s'arrêter un peu parce que ça cogne vraiment et il y a des étourdissements etc mais ce qui te permet en fait de t'enseigner toute la chaleur c'est d'augmenter ton cardio de te conditionner pour les jours de match parce que les matchs des fois ici à les terrains ils ne sont pas encore éclairés dans certains clubs il n'y a pas les éclairages de nuit donc du coup on est obligé de jouer à 15h30 et il fait une chaleur mais intense ouais en plus de ça c'est des chaleurs très humides du coup Asie comme ça ça doit être très difficile au début de s'adapter j'imagine Asie du Sud-Est c'est énormément d'humidité et du coup quand on soit en période d'été ou en pleine lissons tu sens la chaleur en fait tu la sens et des fois tu as du mal à prendre ta respiration c'est pour ça que le cardio intervient là et comme je disais soit on s'entraîne le matin en tout cas pour nous votre club on s'entraîne à 8h30 le matin et l'après-midi on s'entraîne à 15h30 mais dans la semaine on n'a qu'une journée c'est le mercredi donc on s'entraîne deux fois le mercredi ok trop bien et du coup le matin on s'est miscu on pousse encore le cardio et l'après-midi à 15h30 on attaque notre séance notre deuxième séance d'entraînement et voilà donc en gros si on résume matin on va dire renforcement musculaire et l'après-midi plutôt jouer avec ballon et éventuellement mise en place tactique c'est ça exactement le mercredi sinon tout le reste de la semaine on s'entraîne le matin à 7h30 c'est très rare qu'on s'entraîne à 15h30 et à part s'il y a vraiment des changements pour s'adapter mais sinon on s'entraîne à 8h30 excusez-moi à 8h30 et là il fait vraiment chaud c'est vraiment très chaud ok et du coup les matchs c'est quoi c'est le week-end comme en Europe tu as un match par semaine exactement on a un match par semaine en Ligue 1 c'est le samedi après-midi ou samedi soir et en Ligue 2 nous avec mon club on était en Ligue 2 cette année donc c'était le dimanche après-midi à 15h30 ok 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 et du coup justement par rapport à ça on a vu un commentaire de Lucas qui rappelle que tu as un petit crack mais à côté de c'est alors attends je remets le commentaire voilà alors moi je ne le connais pas mais c'est peut-être quelqu'un qui te connaît on a Enzo qui dit Abbé le meilleur voilà voilà et bah ouais en vrai le soutien c'est important et du coup à côté de ça la question qu'on peut se poser quand nous on connait à peu près les standards européens en termes de comment dire en termes de train de vie des footballeurs mais au Cambodge justement comment tu dis que c'est en voie de développement etc c'est comment là-bas au niveau de vos contrats et au niveau du rythme de vie tout simplement d'un joueur pro dans la ligue cambodgienne alors les contrats ça dépend des clubs en fait il y a des joueurs qui négocient des contrats de 2 à 3 ans et généralement en ce moment cette année en tout cas les clubs faisaient des contrats d'un an en fait avec le Covid ok c'est juste du contrat d'un an avec le Covid parce que financièrement c'était dur pour eux là ça se relance petit à petit donc on verra en janvier ce que les clubs proposent aux joueurs et après en termes de contrat ça se passe un peu comme je dirais pas comme en Europe mais comme en Asie du Sud-Est c'est à dire que les contrats ils sont pareil en plein développement il y a des clauses que les clubs commencent à découvrir que les joueurs demandent surtout les joueurs étrangers surtout les joueurs étrangers et est-ce que justement est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers comme du coup toi tu as une double nationalité déjà c'est ça exactement moi je joue en fait cambodgien voilà est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs on va dire qui n'ont pas du tout la nationalité cambodgienne qui viennent jouer dans la ligue ou pas qui n'ont pas la nationalité cambodgienne qui viennent dans la ligue des joueurs par exemple des européens des africains des américains des sud-âmes etc il y a beaucoup de sud-américains c'est à dire des brésiliens par exemple ok les brésiliens colombiens il y a des afghans aussi il y a un égyptien qui joue dans mon équipe il y a beaucoup de japonais également ils sont dans la ligue et est-ce que toi tu vois une différence de niveau genre ceux qui arrivent par exemple du japon ceux qui arrivent d'égypte ceux qui arrivent d'aghanistan est-ce qu'il y a des particularités selon le pays d'où ils viennent est-ce qu'ils sont plus axés techniques est-ce qu'ils sont ils apportent quelque chose j'imagine de différent par rapport aux cambodgiens c'est pour ça qu'on les fait venir exactement ils apportent une touche en fait supplémentaire c'est à dire sur la qualité tactique et technique et même physique en fait dans tous les aspects je dirais et ce qui est très bien c'est qu'il permet que les joueurs cambodgiens les joueurs locaux qui ne sont jamais sortis du pays comme les nouvelles générations on les intègre dans les groupes premières et du coup ils se confrontent en fait directement à des étrangers et ils n'ont jamais eu ça de leur vie donc en fait c'est une bonne expérience pour eux donc ils évoluent dans tous les plans dans tous les plans du football dans tous les aspects et c'est ça qui est magnifique c'est le partage en fait si tu vois ce que je veux dire ouais ouais complètement il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont c'est des internationaux ils ont tous joué en équipe nationale ou ils sont encore sélectionnés en équipe nationale ok ah oui donc ouais il doit y avoir un sacré niveau quand même alors un autre un autre aspect que je voulais voir avec toi c'était alors je vais remettre un petit peu la diffusion là qu'on avait tout à l'heure je vais la mettre comme ça je pense que hop là plutôt comme ça allez c'est mieux j'ai chopé une image de toi quand tu étais petit j'aime bien faire ça tu vois j'aime bien faire ça du coup toi tu étais tu jouais au PTT d'argentan exactement est-ce que toi quand tu étais déjà jeune très jeune tu avais déjà dans l'esprit d'avoir un parcours professionnel de devenir professionnel où finalement ça s'est amené comme ça de fil en aiguille et en fait c'est une opportunité que tu as saisie moi depuis tout petit j'ai toujours rêvé d'être footballeur c'est à dire que j'ai toujours c'était mon rêve pour moi je voulais en faire mon métier depuis tout petit par exemple à l'école quand on me demandait est-ce que je voulais le faire plus tard et que le prof répondait généralement quand on me demandait que c'était pas un métier et moi j'en ai fait mon métier j'en ai fait mon métier j'ai réussi à faire mon métier et j'en suis fier mais c'est beaucoup de sacrifices beaucoup de sacrifices et faut se conditionner depuis tout petit mais voilà moi je me suis égaré également dans l'adolescence c'est à dire que j'ai commencé à découvrir certains aspects de la vie des soirées etc sortir avec les amis ah c'est dur de rester discipliné hein c'est très dur surtout quand on a pas forcément moi j'avais mon grand frère qui est pour moi c'est mon modèle mon grand frère mais c'est pas et j'ai toujours suivi après quand il a commencé à grandir à aller travailler etc sur Paris à bouger à construire sa propre vie j'avais en fait perdu ce modèle là en fait et j'avais personne forcément j'avais personne pour me guider en coude j'avais personne pour me guider là-dessus à être discipliné à être autonome à être à être exigeant envers soi-même et du coup je me suis un peu égaré je me suis rattrapé par la suite et voilà j'en suis ici aujourd'hui mais quand on reprend le quand on reprend le pli petit à petit c'est pas facile mais même aujourd'hui ça demande énormément de ta critique quand les amis te demandent d'aller manger dehors par exemple vous allez faire une soirée et que tu leur dis bah non je peux pas je dois rentrer à 21h parce que je dois me coucher à 21h30 parce que demain j'ai fait que j'ai un entraînement le matin j'assume donc voilà ça du coup ouais justement c'est aussi ce qui fait la différence entre ceux qui ont du talent mais qui vont pas plus loin et ceux qui arrivent justement à se prioriser et à mettre vraiment du coup bah les impératifs comme tu le fais avant les loisirs et avant les tentations on va dire qui doivent être nombreuses et qui doivent surtout enfin voilà quand on arrive à ce niveau là je pense que c'est tentant de se laisser aller un soir ou deux se dire allez on va profiter quand même le parcours est déjà beau mais franchement bah déjà félicitations d'avoir atteint ce niveau là c'est très très beau et une petite dernière quand même avant de voilà avant de avant de clôturer le live c'est la petite figuration que tu fais dans un jeu vidéo du coup de foot qui est quand même aussi c'est pareil c'est quand même tu vois genre quand on est petit etc on joue tous à FIFA on joue tous à on a tous joué à PES à l'époque où c'était encore le meilleur jeu de foot et du coup avoir son perso quand même dans un jeu de foot c'est un petit peu genre le must quoi le nez plus ultra et donc toi tu as réussi à faire ça alors déjà je n'ai pas retrouvé d'image de ton perso mais j'imagine que toi tu dois en être fier et en même temps est-ce que tu as déjà joué avec ton perso j'en suis fier pour commencer j'ai été même choqué de voir le personnage c'est le créateur qui m'a envoyé et en fait c'est une version PES sur ordinateur ici dans la vie du sud-est et du coup quand j'ai lu mon personnage j'étais choqué j'ai dit c'est pas mal c'est stylé quand même c'est incroyable parce qu'en fait comme tu disais quand tu joues à FIFA ou à PES des fois quand tu es petit tu crées ton personnage en fait et après par la suite dans les nouveaux FIFA tu avais ton mode carrière tu pouvais créer ton joueur et jouer individuellement juste avec ton joueur donc là j'ai eu l'occasion de jouer une fois avec sur ordinateur et ça m'a énormément plu après je ne suis pas trop au jeu vidéo je n'ai pas vraiment le temps je n'ai pas vraiment le temps par rapport à avant donc je suis beaucoup sur les entraînements et comme tu disais je fais beaucoup de salles à côté donc je passe la plupart de mon temps à m'entraîner à avoir une bonne higiene de vie donc tout ça en fait je n'ai pas forcément le temps de le faire et le temps le peu de temps que j'ai je le donne soit à ma femme qui est là au quotidien avec moi et que je remercie parce que elle m'a énormément aidé et surtout à m'améliorer dans ce que je suis actuellement en fait dans la version dont je suis actuellement dans le foot dans la vie et c'est c'est en partie grâce à elle que je suis ici et voilà parce que ça n'a pas été facile quand je suis venu ici et j'ai beaucoup de bâtons dans les roues beaucoup de difficultés dans le football malheureusement et elle a été là pour me relever et je vous remercie énormément et puis mes amis Flo, Chris, Bora mes parents de cœur Rika comme je suis considère comme ma soeur tout le reste je remercie beaucoup le monde aussi qui m'a aidé en venant ici au Cambodge comme mon cousin d'Ali qui m'a énormément aidé pour l'installation ici au Cambodge en tout cas c'est un très bel hommage que tu as rendu à ta femme du coup alors je crois que si je veux bien saisis elle est française t'as suivi là-bas c'est ça non elle est française originaire de Toulouse et en fait elle travaille ici elle travaille ici dans le domaine de la coiffure d'accord et on s'est rencontré ou quand même ok bon bah en tout cas tu lui as rendu un très bel hommage je pense qu'elle va être elle va être touchée par ta petite dédicace je vois que dans le chat voilà t'as des fervents supporters donc c'est beau et en tout cas je suis remis merci on te demande beaucoup on te demande beaucoup si tu vas revenir en France bientôt en tout cas en décembre début décembre je reviens ah t'es attendu là je reviens à Argentan dans l'Orme voir mes parents parce que ça fait 3 ans et demi que je les ai pas vus ah ouais la vache je vais profiter pour voir ma famille au maximum pour aller voir ma soeur en Belgique également et voir tous mes amis donc voilà on va essayer de faire en sorte de satisfaire à tout le monde mais surtout de continuer à travailler parce qu'on est en vacances mais faut se continuer à travailler et surtout je vais contacter comme je lui ai dit à Julien déjà je vais contacter pour travailler avec lui parce que c'est une personne de confiance et je vais encore lui rendre dommage vu que c'est parfait normal et bah écoute je pense que tout le monde sera bien content de te retrouver du coup en France que je suis sûr que tu vas continuer à être bien déterminé parce que de toute façon ça te voit sur les réseaux allez suivre AB sur ces réseaux je les mettrai en description de la vidéo les amis et en tout cas franchement c'est pareil il met des images de match etc c'est un vrai vrai bon joueur en tout cas c'est un vrai plaisir de faire ce live avec toi franchement trop trop cool et de toute façon je te souhaite le meilleur que tu continues à marquer une tonne de buts au Cambodge et sinon dans ta vie perso pareil avec ta femme que tout se passe bien que tu passes des bonnes fêtes quand tu reviens en France également et je te laisse un petit mot de la fin avant de clôturer la vidéo je tiens déjà à te remercier pour ce live de m'avoir contacté pour le faire ça me touche énormément ça me fait énormément plaisir le plaisir aussi d'avoir joué ensemble il y a des bons souvenirs on a pris du plaisir à jouer ensemble c'est vrai ça je ne l'oublie pas ça je ne l'oublie pas après voilà on a perdu la connexion c'est bon je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont redémettage qui m'encouragent tous les jours ça me motive encore plus donc je tiens à les remercier je tiens à embrasser toute ma famille tous mes amis qui sont ici et en France qui me regardent et qui me soutiennent tous les jours donc voilà je continue à travailler puis t'aider le maximum pour aider mon équipe et voilà on verra on verra où ça nous mène et pour tout c'est bien beau je pense que ça te ça marche et bien écoute je pense que le meilleur t'attend en tout cas je te le souhaite et c'était un vrai plaisir très bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis très bonne soirée à toi Abbé du coup et puis merci à tous ceux qui étaient dans le chat parce que du coup vous avez permis de rendre ça encore plus vivant donc voilà ciao à tous et à très bientôt pour une prochaine ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous